bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis après presque cinq heures d'attente enfin la mise à jour est là alors je dis enfin presque cinq heures parce que il me semble pour moi que ça a duré cinq heures mais pour lillith ça n'a pas duré cinq heures ça a duré quatre heures trente selon eux puisque je n'étais pas là pour vérifier dites le moi en commentaire si vous aviez bien été là au moment du up des serveurs mais nous donne que quatre cent cinquante gemmes quatre heures d'accélérateur et deux clés en or alors je les trouve un petit peu plus radin que d'habitude là sur le coup d'habitude ils nous donnent un petit peu plus ça ils arrondissent au supérieur la quatre cent cinquante gemmes ils auraient pu nous en donner 500 donc on les récupère parce que les gemmes c'est de la balle les gemmes on ne crache jamais dessus donc je les prends elles sont pour moi celles là bien évidemment cette super grosse marge c'était évident qu'elle allait dépasser le temps en horaire on n'a pas de pop d'un nouvel event on aurait pu espérer avoir immédiatement le nouveau kvk ça aurait été vraiment vraiment de la balle ou au moins l'annonce du nouveau kvk je n'ai pas vu de serveur qui l'avait c'est sous quinze jours mais parfois c'est immédiatement et contrairement à des serveurs plus anciens que le mien je ne suis que sur le 12 56 pour moi c'est toujours chandra le commandant qui est en récompense dans le mge ce n'est pas le cas sur un certain nombre de serveurs où ça a changé et maintenant c'est les nouveaux commandants en parlant de nouveaux commandants on va y aller tout de suite puisque c'est une des grosses nouveautés de cette match 1 0 39 l'arrivée de harald sigurdsson et de zenobi alors harald sigurdsson si on regarde bien c'est lui qu'on va avoir dans la roue de la chance donc c'est probablement comme on l'avait vu sur ses skills le commandant principal puisque je vous le rappelle le commandant numéro 1 il est dans la roue de la chance le commandant secondaire et au mge au plus grand gouverneur ça a été toujours vrai depuis le début du jeu sauf pour attila et takeda où c'était l'inverse mais excepté cette inversion qui a eu lieu qu'une fois et d'ailleurs quel commandant un commandant très utilisé dans le jeu aujourd'hui c'est comme ça pour tous et si on regarde c'est bien ça le plus grand gouverneur pour zenobi alors malheureusement si vous êtes sur des séries comme le mien de serveur et bien il va y avoir une roue de la chance neutre malheureusement avant d'avoir notre ami harald harald infanterie conquête compétence de l'autre côté zenobi infanterie garnison soutien pas de surprise par rapport à ça on ira faire une vidéo dans la semaine où on détaillera et on discutera ensemble des compétences avant cela je veux m'en renseigner un petit peu plus regarder ça calmement et voir ce qu'on va pouvoir en faire et comme d'habitude les amis je vous ferai une vidéo sur ces nouveaux commandants moi j'adore le skin d'harald zenobi elle est classique mais harald il est énorme son skin vraiment je le kiffe il est vraiment très très bien faire je préfère laisser ma hache parler un bon gros commandant à mon avis là on va y avoir il va avoir du lourd et normalement si ça se passe bien je devrais pouvoir le max c'est direct puisque si on regarde vous voyez j'ai en stock 820 sculptures donc s'il est lourd et s'il pèse je vais le débloquer et je le max c'est immédiatement ce qui permettra de le tester et puis si c'est zenobi avec qui il va le mieux j'essaierai de débloquer mais de max c'est zenobi également vous le savez un je suis un gros fan d'infanterie donc je ferai ce qu'il faut si c'est des bons commandants pour les débloquer mais malheureusement pas de commandant pas de nouveau commandant épique comme on aurait pu le voir comme on aurait pu l'espérer pardon et comme on le voit aussi on voit une petite icône immédiatement on peut cliquer et contacter le support maintenant qui s'est étoffé avec toute toute une faq depuis la muraille directement alors c'est pas un truc de ouf non plus mais mais c'est une des nouveautés qui a été annoncé dans les très très grosses nouveautés qu'on aurait pu espérer c'était le passage enfin espérer pour ceux qui sont vip 17 c'est l'apparition du vip 18 mais non le vip 18 n'a pas n'est pas apparu vous le voyez on est toujours au max en vip 17 alors moi j'aimerais bien passer déjà vip 16 je suis plus qu'à 56 mille pratiquement 55 mille points je devrais l'avoir au courant de ce mois ci donc ça devrait le faire et ce qu'il faut savoir c'est je vous donne cette information parce que je l'ai vu circuler la question était posée sur des discords et sur le facebook je l'ai vu certains disaient vite aller vider le store vip puisque lorsqu'il y a un patch une grosse mage il y a parfois un reset du magasin sachez qu'il n'y a un reset du magasin vip que lorsque il rajoute des items et uniquement à ce moment là donc vous pouvez être sûr que dès le moment où il y a dans une mage un patch log qui dit qu'il va avoir un nouvel item dans la boutique vip ou un nouveau niveau de vip puisque quand il ya un nouveau niveau de vip c'est en général ça résette aussi la boutique vip et bien là vous pouvez vous lâcher sur la boutique vip car elle sera totalement reset et c'est vraiment là qu'il faut en profiter pour celle là il n'y avait aucune annonce de fête le vip 18 on espérait l'avoir mais en tout cas n'est pas d'annonce sur un nouveau sur des nouveaux équipements dans la boutique vip donc pas lieu de le vider et d'attendre un reset vous le voyez bien moi je n'ai rien racheté j'ai acheté ça avant qu'il y ait la mage et ça ne s'est pas reset on passe à l'énorme nouveauté également qui a été apporté et on va le voir c'est au niveau du magasin alors là vous le voyez on a un nouvel onglet qui est apparu cet onglet là on l'avait vu dans les captures d'écran sur le patch log qui était sur facebook et je vous ai montré dans la vidéo où on regardait le patch log justement et en détaillé et on regarde on peut tout vendre alors il ya peut-être des items qu'on ne peut pas vendre mais enfin pas tout vendre mais beaucoup de choses déjà on peut pas vendre les sculptures on peut vendre tous les plans et toutes les étoiles qu'on a et les livres et les pointes de flèche c'est déjà énorme parce qu'il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de plans qui ne servent à rien et qu'ont une valeur intéressante et c'est là que c'est intéressant puisque si on regarde par exemple beaucoup se plaignent alors je ne peux pas vous le montrer parce que dans mon alliance on n'est pas de passeport mais par exemple un passeport ça vaut six cent mille et beaucoup veulent migrer et n'ont pas suffisamment de points pour acheter suffisamment de passeport pour migrer et sont des free players donc n'investissent pas des financièrement dans le jeu et donc leur seul moyen c'est vraiment le store d'alliance construit etc et bien là ça va permettre à certains de faire un job de migration alors on commence par les deux items en bas ça va la flèche de résistance et les livres pour monter le château bien évidemment ces items là je vous conseille quoi qu'il arrive de les garder de ne pas les vendre car imaginez demain on a une match qui nous permet d'upgrader encore nos bâtiments si on a une méga match ce qui est peu probable mais ça va peut-être arriver un jour vous serez bien content d'avoir toujours tous ces items là regardez moi je suis depuis très très longtemps level 25 en tout et j'ai tout qui est maxé et pour autant sans être une méga baleine mais je suis un dauphin comme je vous le dis souvent et bien les livres j'en ai que 6051 donc grosso modo c'est peu ça veut dire qu'on en ramasse peu et 6000 c'est vraiment pas grand chose sachant que le dernier niveau pour passer le 25 je vous le rappelle c'était 5000 livres donc je pourrais à peine passer 26 s'il y avait un nombre de livres à donner parce qu'il peut le faire un autre système pour continuer d'upgrader les bâtiments si jamais il y avait une méga match et en plus regardez ça ne se vend que 40 un livre d'alliance se vend le même prix que une une flèche de résistance donc c'est vraiment n'importe quoi là si je claquais mais 42 mille flèches de résistance je ne récupérerais que 1600 1 million 600 mille points donc à peine on va dire trois passeports c'est pas très rentable vraiment des données donc je vous conseille de ne pas donner ni les flèches d'alliance ni les lits d'alliance quoi qu'il arrive gardez après au niveau des étoiles ça dépend des étoiles faut regarder un peu le prix de toutes si on regarde les sculptures de lumière des toiles neuves elles se vendent quand même 300 j'en ai 7000 donc là je pourrais en tirer une belle somme je pourrais en tirer en tirer 2 millions de points c'est pas mal ça quand c'est intéressant mais peut-être les garder ainsi à des commandants qui qui se libère après si on regarde c'est 1200 c'est tout simplement quatre fois plus un une étoile les étoiles triples les plus intéressantes et donc on doit être sur un ratio voyez on a le même prix ça c'est intéressant à voir pour le lot de sculptures de lumière des toiles neuves c'est exactement le même prix de récupération donc à mon avis ça c'est des erreurs dommages qu'ils vont corriger par la suite pour les sculptures de lumière neufs bénis alors qu'elles sont beaucoup plus performantes celles-là les plus grandes donc vraiment là c'est rentable de se débarrasser des sculptures de lumière des toiles neuves bénis si vous avez évidemment tous vos commandants épiques qui sont maxés puisque là avec 200 je récupérerais vraiment du lourd je me ferais du bien si j'avais besoin de points d'alliance et d'acheter des passeports ou d'acheter un porte quoi des accélérateurs etc faut regarder aussi le prix des étoiles intermédiaires celles qui ne servent plus du tout là celle là me permettrait de récupérer 600 mille points je pourrais acheter des accélérateurs et continuer de monter mes bâtiments pareil celle là les obsolètes bénis pareil on pourrait s'en débarrasser et les lots de sculptures de lumière aussi plus plus grosses qui sont aussi au même prix ils sont pas embêtés ils ont fait pareil pour toutes elles sont au même prix dès qu'elles sont double prix ou triple il n'y a que les plus petites qui ont un prix différent un prix 4 fois inférieur c'est le ratio il est de 4 donc voilà celle là je vous invite à les vendre les étoiles ordinaires les obsolètes aussi après à vous de voir sur les étoiles neuves moi je vais les revendre et je vais m'acheter avec des accélérateurs ça permet de faire des troupes ça peut être intéressant donc voilà il faut bien regarder on va bien voir ce qu'ils vont rajouter au fur et à mesure je pense qu'on verra d'autres items apparaître dedans au fur et à mesure mais pour le moment c'est pas intéressant encore une fois de vendre des livres d'alliance 40 c'est vraiment beaucoup trop peu en revanche les sculptures d'étoiles pourquoi pas après il pourrait mettre aussi des sculptures de commandant si on va dans son inventaire il ya plein de choses qui pourrait dont on pourrait se débarrasser alors les ressources non les accélérateurs non les boosts voyez les boosts on en a tous à on sait pas comment faire regarder tous ces boosts là jamais de la vie je claquerai tous ces boosts là les troupes de diversion de 24 heures j'en ai pas besoin de 47 enfin c'est pareil un la technologie anti reconnaissance j'ai pas besoin de 24 les boosts d'amélioration de défense de 12 heures qui me servent à rien aussi d'en avoir autant bref tout ça on pourrait vraiment s'en débarrasser dans le store ça serait vraiment bien au niveau de l'équipement ils l'ont déjà fait donc il n'y a pas de souci il n'y a rien d'autre à rajouter peut-être aussi des téléportes les téléportes aléatoires qui n'ont pas une très grosse utilité on voit aussi s'en débarrasser après s'ils mettent tout ça on aura potentiellement fait le tour mais ça pourrait être intéressant les lohar aussi l'arc long de lohar le bouclier de lohar qu'on puisse aussi s'en débarrasser on en a plein ça nous sert à rien faudrait les rajouter dans ce store là donc ce store une très grosse amélioration est vraiment après investissez acheter des accélérateurs quand on voit qu'un accélérateur de trois heures par exemple c'est que 80 000 là vous vendez vous recycler et vous videz ça vous permettra d'avoir pas mal d'accélérateurs en stock en plus c'est l'accélérateur générique donc si vous avez besoin de tout ça pour finir d'upgrader vos bâtiments ou de faire des troupes ça sera très intéressant c'est un bon deal à faire on continue avec ce que nous a apporté la mage est ce qu'il y a eu des nouveautés dans la forge ou pas c'est toujours l'endroit où je vais jeter un oeil et de ce que j'en ai regardé je n'ai rien vu de nouveau au niveau de la forge alors il n'y avait pas d'annonce mais pour autant c'est pas parce que il n'y a pas d'annonce et après il ya des casques que je fais pas vraiment attention ce skin là de casque je n'avais jamais vu mais après quand je vois ses stats pour moi il ne me semble pas nouveau ou sinon il l'est mais à ce moment là je ne le savais pas vous voyez sauf tiens participe à un événement succès de croisé dans le royaume perdu moi je n'ai jamais je n'ai jamais gagné celui là donc à croire que je l'ai peut-être raté mais je n'ai rien remarqué de nouveau mais vous avez beaucoup plus l'oeil que moi pour ça moi même il m'est arrivé de croire que des items étaient nouveaux et vous m'avez corrigé dans les commentaires donc dites moi ce que vous constatez qui est nouveau là dessus au niveau des armes j'ai eu un doute à un moment j'ai cru que certains étaient nouvelles par exemple cette petite explosion de lit je me suis dit est ce qu'elle est nouvelle celle là et j'ai eu un vieux doute et sachant que là même pas en vous le présentant et en voyant qu'elle est dans le royaume perdu je me dis qu'en fait elle est peut-être nouvelle et j'ai pas bu du vin pour une fois je suis je j'ai eu l'oeil et ces items là seraient nouveaux ces deux items là est ce que il y en aurait un troisième celui-là aussi il me disait rien boutique vip non donc il y est mais mais voyez j'ai souvent des doutes comme ça de voir où viennent il ya tellement skin et l'échange parfois légèrement que parfois j'ai un doute donc n'hésitez pas à mettre en commentaire peut-être que les deux items que je vous ai montré là on va savoir même c'est maintenant que je les lis et que je vous le dis j'ai un gros gros doute sur le fait qu'elle qui soit nouveau pour moi ils sont nouveaux et ça serait dans le nouveau royaume perdu qu'on aurait donc sous quinze jours ça serait bien parce que ça voudrait dire que tout est prêt parce que parfois ils font des annonces et ils nous mettent des patchs alors tout n'est pas totalement prêt les amis on a eu aussi ce week-end qui n'est pas en lien avec la match bien évidemment la ligue osiris et j'espère que vous avez suivi mes pronostics alors tant du côté à nubis que du côté aux russes si on va regarder l'historique je vous avais dit de maxer alors je vous avais fait trois paris vraiment fort à parier les pétolles parier sur eux faire comme moi ce que j'avais fait les mille huit où j'avais parié 50 en paris peu risqué mais gain faible et les roses face au bbth qui ont pour le coup perdu et je vous avais renforcé mes paris dans la semaine donc voyez on a quatre défaites les yves seulement les roses et les les j'avais paris sur les ouïeaux qui ont perdu aussi de l'autre côté tous les autres paris sont gagnants si vous avez suivi mon conseil y compris celui de la vidéo de vendredi et que vous avez maxé comme moi les pétolles puisque c'est lui qui avait le meilleur la meilleure cote le meilleur gain vous vous êtes blindé comme moi donc on approche les 5000 oric on est bien et de l'autre côté côté à nubis je vous avais dit de parier à fond les zéros j'espère que vous avez suivi mon conseil puisque les zéros ont gagné en contre cote donc tous ceux qui ont suivi mes conseils vous êtes nombreux à m'avoir contacté pour remercier vous vous êtes blindé sur ce paris là je vous referai bien évidemment dans la semaine une vidéo de pronostic on a des très très gros matchs qui vont tomber et il ya moyen de se faire un petit peu d'oric encore une fois donc gardez ne videz pas le store je vous le rappelle vous pouvez garder une petite somme de côté mais ne videz pas le store gardez vos oric ne vous précipitez pas sur les sculptures légendaires vous voyez je pourrais déjà en acheter trois mais je ne vais pas le faire on n'a pas besoin on le videra dès qu'on aura suffisamment en stock pour le moment de oric pour le moment on garde cette somme on garde nos gains pour les réinvestir même si on va pas tout réinvestir bien évidemment on se garde toujours une petite marge de sécurité amis avec la mage et le patch log on va vérifier mais normalement on a vu les choses les plus importantes excepté le royaume perdu qu'on ne peut pas aller voir j'espère vraiment que ça va se déclencher bientôt parce que ce nouveau royaume perdu sous 15 jours j'espère que nous l'aurons car il est tout simplement énorme le point c'est ce qui est un point intéressant sur le fait qu'ils aient upgradé guanyu il va falloir le tester mais ça sera des situations de combat on ne peut pas le voir immédiatement en se connectant pareil pour l'augmentation de la portée de guillaume premier de lignes cachées là il va falloir tester et quand bien même sa différence fondamentale par rapport à avant et le point 18 pour la botte ce qui crée masse compte des émulateurs sans jamais se connecter sur un device mobile maintenant c'est fini avant de se quitter les amis une petite ouverture de coffre voir si j'ai un petit peu de chance alors déjà le coffre gratuit il n'y a rien on ouvre les 22 clés et malheureusement c'est on des autres chaos je le vois des deux là j'aurais préféré avoir un martel césar qui sont presque maxé chez moi on voit j'aimerais le mettre bien puisque je continue de le monter j'espère qu'il sera bientôt maxé et Cléo qui ne me sert à rien sera toujours des sculptures à revendre un Cléo comme KO KO je pourrais les revendre tranquillement lors de la reconstruction l'étape 3 de la forteresse croisée j'espère que cette forteresse croisée existera toujours sur le nouveau système de KVK et que cet even aura lui également toujours lieu puisque c'est vraiment un even qui est très rentable l'échange des sculptures voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude les amis si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal sale pouce bleu vous le savez ça me fait vraiment très très plaisir les amis et ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en merci et surtout 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 si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et